Alors on nous demande dans cette vidéo de trouver les coordonnées du sommet de la fonction qui a une valeur absolue qui est définie ici par f de x est égale à 4 facteurs de valeur absolue de x plus 6 moins 8 et qui est définie sur moins 8 moins 2. Alors fais bien attention puisque les crochets ici indiquent que moins 8 et moins 2 sont des valeurs comprises dans l'intervalle. Alors quel est donc le sommet de la fonction ? Donc c'est à dire on nous demande soit le point max soit le point min de cette fonction là. Donc on va regarder un petit peu les signes qu'on peut avoir dans les éléments de cette fonction là pour trouver ces coordonnées là. Donc ici j'ai donc une valeur absolue x plus 6 et donc vu que ça c'est une valeur absolue et bien cette quantité là sera toujours supérieure ou égale à 0. Donc cette quantité ici, donc ma valeur absolue. Évidemment je multiplie cette valeur absolue, donc une quantité positive, par une autre quantité positive ici qui est 4. Donc et bien cette quantité là ici sera toujours positive ici. Donc c'est à dire que et bien ma valeur absolue va croître de chaque côté et bien du sommet de ma fonction. Donc ici ce que je cherche c'est un minimum, donc je cherche le point minimum de f. Et ce point minimum là et bien il va être atteint et bien quand cette quantité là, 4 facteurs de valeur absolue de x plus 6 va être égal à 0 puisque c'est la valeur minimum que cette quantité là peut avoir. Et donc ce sera quand et bien f de x est égal à moins 8. Donc f de x est égal à moins 8. Donc quelle est la valeur de x pour et bien f de x est égal à moins 8 ? Et bien il suffit juste de résoudre 4 facteurs de valeur absolue de x plus 6 est égal à 0. Donc facteur de x plus 6 est égal à 0. Ce qui revient en fait ici à x est égal à moins 6. Donc et bien le point sommet de ma fonction c'est moins 6 moins 8. Donc maintenant je vais juste placer ce point là et donc ce point là et bien est ici. Le voilà. Maintenant et bien je vais regarder, je vais dessiner les droites de chaque côté et bien de ce point là, de ce sommet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer et bien f de moins 8. Donc f de moins 8, pourquoi moins 8 ? Et bien parce que c'est la borne inférieure de mon intervalle ici. Donc f de moins 8, qu'est-ce que c'est ? Et bien f de moins 8 c'est 4 valeur absolue de moins 8 plus 6 moins 8. Et donc ça, et bien ça me fait moins 8 plus 6 moins 2. Valeur absolue de moins 2, ça me fait 2. Donc ça me fait 4 fois 2, donc 8 moins 8. Et ça, ça me fait 0. Donc f de moins 8 est égal à 0. Donc c'est ce point ici là. Donc ça veut dire que du côté gauche de ma fonction, et bien je peux tracer cette droite ici. Maintenant du côté droit, et bien je calcule f de moins 2. Donc moins 2 parce que c'est la borne supérieure de mon intervalle ici. Donc f de moins 2 c'est égal à 4 valeur absolue de moins 2 plus 6 moins 8. Moins 2 plus 6, ça me fait 4. 4 fois 4 est égal à 16. 16 moins 8 est égal à 8. Donc la valeur de f de moins 2, donc ici ça va être, est égal à 8. Donc c'est ce point ici. Et donc il me reste juste à tracer la forme de la droite à droite de mon sommet. Donc et bien voilà le graphe de cette fonction avec une valeur absolue.